Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est-à-dire que je pense, tu sais, peut-être que monsieur entre-temps va repartir avec elle et quand il va aller avec elle, il va faire ça les chenki douchine, madame aura besoin peut-être désormais d'un nouveau guet. Comme ça donc, nous avions vu à la page à Inguimel, au verso de la page, donc, C'est pas forcément devant des témoins qu'elle peut s'isoler avec lui. S'il y a ne serait-ce qu'un serviteur, donc, ou bien également une chiffra, une servante, c'est bon, alors il peut s'isoler avec elle sans aucun problème, nous avait dit la Mishnah. Sauf la servante de madame, parce qu'en fait, elle n'a peur de rien devant elle. Comme ça donc, on nous rapporte. Ce qui va nous intéresser également maintenant, ça va être la suite de la Mishnah. On avait dit ici, Nous nous posons une question, qu'est-ce qu'elle est, cette fille-là, nous explique Rachid comme quoi nous allons parler maintenant d'un nouveau cas, et on le verra ensemble, maître d'Hachem au verso de la page. On parle donc de quelqu'un qui a donné un guet à sa femme, et qui lui dit, voici, ça veut dire un temps, à savoir donc du temps que je suis encore vivant. En fait, ce qu'il veut, cette personne-là, c'est divorcer madame juste un instant avant de mourir. Par exemple, il est malade, il veut que madame soit divorcée, mais à la dernière minute. Par exemple, si je meurs à 14h15, que tu sois divorcée ? Une minute avant, à 14h14, mais à être chez Aniba Olam. Parfait. Maïbe Otani Amim, comment va-t-on la considérer entre-temps ? Rabbi Houda, vient nous dire, Rabbi Houda Omer, comme quoi, que ishète ish, l'école des Vareas. Bien sûr, c'est sûr que maintenant, madame est encore mariée avec son mari, quoi qu'il arrive. Comme ça pense Rabbi Houda, et on le verra par la suite, comme quoi, tient Rabbi Houda également, que si madame a fait un hissour, elle a eu une relation avec quelqu'un, voici qu'elle sera Khayav Mita, elle sera punie, comme si Bémet, elle était 100% mariée avec son mari. Ah, mais attends, peut-être que monsieur va mourir dans quelques instants, et que finalement, on dévoilera que le guet était déjà bon une minute avant, soit maintenant, tout de suite. Non, on ne craint pas une telle chose. Madame sera Khayav Mita, si elle a eu une relation interdite, Rabbi Houda, lui n'est pas d'accord, Rabbi Houda, Omer, à chaque instant, en fait, cette fille-là, on est en safèque, est-ce qu'elle est mariée ou pas ? Peut-être que dans un instant, en effet, son mari viendra mourir. Donc si madame a eu une relation interdite, elle sera Khayav dans un Hacham Taloui. Toute personne qui fait une action, on n'est pas sûr que c'est une avera, il doit apporter un Hacham Taloui, donc finalement. Nous sommes précisément maintenant au verso de la page, nous sommes aux deux points, et donc nous reprenons c'est donc, on va dire, huit lignes avant la fin. Alors, Rabbi Houda, Omer, qui est châtiche l'école des Vareas, il a été enseigné. Les deux points, c'est pour apporter la partie de la Mishnah, et on nous dit ici, attention, il y a une condition, c'est quoi ? C'est que monsieur vienne à mourir par la suite. S'il vient à mourir, alors là, on dira, tu sais, madame, en effet, selon Rabbi Hussi, ce n'était qu'un Hacham Taloui qu'elle doit apporter si elle a eu une relation avec quelqu'un. Donc, Oubilvad Sheyamut. Et donc, l'Agmara, pour l'instant, comprend, apparemment, des mots de la Braïta, que madame n'est divorcée que quand elle vient à mourir. Il est marqué, en effet, Oubilvad Sheyamut. Alors, on nous dit, Oubilvad Sheyamut. Comment est-ce possible que lorsque madame, que monsieur va mourir, alors à ce moment-là, ça sera un guet ? Mais attends, il n'y a pas de guet après la mort. Non, tu n'as pas bien compris. Dans la Mishnah, nous parlons, comme on l'avait expliqué au départ, de quelqu'un qui, lorsqu'il a donné le guet, alors il a dit à madame, Merech Sheyani Baolam. Ce guet-là sera bon jusqu'à la dernière minute avant que je vienne de partir de ce monde-là. Merech Sheyani Baolam. Et donc, nous sommes en deux points et nous allons rapporter encore une nouvelle Braïta avec des nouveaux avis au sujet, justement, de ce guet-là qui a été donné. Merech Sheyani Baolam. Et que monsieur a dit, voici que ce guet-là marchera un instant avant que je vienne de partir de ce monde-là. Tanuramanan, il a été enseigné. les jours entre-temps, entre le jour de la remise du guet et plus tard, monsieur qui vient à mourir. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah là, Zakai Ba Metziata. Bien que le guet-là ait donné, mais en fait, il est encore considéré comme son mari à part entière. Voici que Zakai, il a le srout de pouvoir, Metziata, prendre les objets que madame vient à trouver dans la rue. Par exemple, les méziotes. Également, Oumah Seyadea, le travail de madame, revient au mari. Oumah Farat, Nedaréa également. C'est-à-dire que monsieur peut annuler les voeux que madame vient faire si ce sont des voeux d'un ou une effèche qui la font souffrir. On nous dit également Veïorcha, si jamais madame vient à mourir, il va hériter d'elle. Voici que monsieur est marié avec elle entre-temps. Oumetaméla, et également, il peut être tamé pour elle si jamais c'est un Kohen. Un Kohen peut se rendre tamé pour sa femme si elle vient à mourir. Klalocheldavar, Ari Keisto, l'école d'Avar, voici le principe général. C'est que madame est considérée comme étant mariée avec son mari. L'école d'Avar à tous les sujets. Simplement, il n'y a pas besoin de donner un autre guette. En effet, quand il viendra à mourir, le guette marchera rétroactivement un instant avant la mort. Et là, chez Natsrifa, Himmanou, guette chez Mie, il n'y a pas besoin d'un deuxième guette. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Oudin, dit vrai Rabbi Oudin. Et la Marita nous rapporte un deuxième avis, Rabbi Meir au mer, Be'i Lata, Teluia, pense Rabbi Meir, comme quoi, en effet, quelqu'un qui dit alors le guette marche rétroactivement depuis le moment où il a été donné contre l'opinion de Rabbi Oudin. En effet, selon Rabbi Oudin, voici que le guette est bon un instant avant la mort. Selon Rabbi Meir, non, pas du tout. Le guette marche rétroactivement depuis le moment où le guette a été donné. Rabbi Meir au mer, Be'i Lata, Teluia, si jamais elle a eu une relation entre temps, alors c'est à lui. On verra pourquoi, si jamais monsieur vient à mourir. Voici que, en effet, madame était tout à fait libre justement, puisque la relation qu'elle a eue, c'était après la remise du guette. C'est un nouvel avis, celui de Rabbi Meir. Regardez Rabbi Oudin, au mer, Be'i Lata, Safek, Sa Be'i La, donc sa relation, c'est un Safek. Et regardez Chachamim, on va expliquer les deux avis par la suite. Chachamim ici, c'était Rabbi Oudin, qu'on avait lu dans la Mishnah auparavant, la page à Ingimel, au recto de la page. Ou Bilbad, chez Yamut, à condition qu'il vienne à mourir. Et la Gemara nous explique Maïka ben Rabbi Meir les Rabbi Oudin, Lorsque l'on fait une action et que c'est un Safek, est-ce que c'est une faute ou pas ? Alors on se doit d'apporter un Hacham Talui. Si jamais monsieur vient à mourir, alors rétroactivement, c'est sûr que madame était divorcée, selon Rabbi Meir. Elle n'a fait aucune avera quand elle est partie avec quelqu'un. Il n'y a pas de Corban à apporter. Selon Rabbi aussi, on dira que oui, on doit apporter un Hacham Talui. Pourquoi en effet madame n'était pas divorcée, quoi qu'il arrive ? Simplement, chaque instant, on est en Safek. Peut-être que monsieur va mourir dans un instant, dans une minute, peut-être. Alors finalement, elle se doit d'apporter uniquement un Hacham Talui et pas plus. Voici donc le dîn. Ikebeneyou, les Rabbi Meir, lo maïté, Hacham Talui. Selon Rabbi Meir, on n'a pas de Hacham Talui à apporter. Si monsieur vient mourir, madame, on voit que rétroactivement, elle était libre, entièrement libre. Ou les Rabbi aussi, maïté. Selon Rabbi aussi, on apporte quoi, Hacham Talui. Ve-ra-ra-mim-om-rim, on avait dit dans la Braïta que madame est divorcée et pas divorcée à la fois. Megurechède, ve-ra-mégurechède. Hachamim, aïe nous Rabbi aussi, nous dit l'agmara, mais attends, Hachamim, c'est précisément l'avis de Rabbi aussi que l'on vient de voir dans la Braïta. Non, on est bon précise. Ikebeneyou, ne rabi zéhira, dama rabi zéhira, amar babayirimia, amar shmoel, koma gom, shéamru, Hachamim, me-gurechède, ve-ra-mégurechède, ba-la, voici donc la naframina, c'est celle-ci, à savoir que partout où les Hachamim ont dit que madame est divorcée et n'est pas divorcée à la fois, voici que le mari se doit de donner les maisonotes de la nourriture, de nourrir sa femme. Alors finalement, selon Rabbi aussi, c'est pas la peine de la nourrir parce qu'il n'a pas dit le lachon de megurechède, ve-ra-mégurechède. Par contre, selon l'opinion de Hachamim, megurechède, ve-ra-mégurechède, monsieur se doit de la nourrir. On continue, nous allons voir de nouveaux principes. Voici, voici donc, dit le mari lorsqu'il donne le guet à sa femme, ce guet-là, c'est un bon guet, mais à condition, que tu viennes à me donner 200 zous, comme ça dit le mari. C'est donc une somme d'argent à zous. Voici que madame est divorcée, c'est vrai, mais attention, elle se doit de donner l'argent. Le mari dit maintenant, voici, je te donne le guet, ce guet est bon, mais à condition que tu ne viennes à me donner les 200 zous dans les 30 jours. Alors, on nous dit ici, si elle a payé pendant les 30 jours, madame est divorcée, megurechède, ve-im-lav, et sinon, elle n'est pas divorcée, lav, ve-im-lav, ena megurechède. Même si plus tard, elle vient à payer, ça y est, c'est trop tard, c'est terminé. Il va nous rapporter un carabanshimon ben gamliel qui apparemment n'a rien à voir avec ce que l'on vient de citer au début de la Mishnah. Alors, ma se betzidane, c'est une ville, un homme qui a dit à sa femme quand il a divorcé, voici que ce guet-là est un guet, à condition on traduit en effet dans la paracha de Vayigash, là-bas, lorsque Youssef a donné des habits à ses frères, il est marqué là-bas dans le tergum ou l'unculus et c'est un habit et un vêtement. Alors, monsieur ici également dit, voici madame, c'est ton guet, à condition que tu viennes à me donner mon habit. Madame, entre-temps, a perdu l'habit de monsieur Ve'avda Itstelito. Et alors, est-ce qu'elle peut rembourser ou bien non ? Il fallait donner l'habit spécialement. Elle se doit donner la valeur de cet habit-là et c'est suffisant. En effet, la personne, quand il a fait la condition, n'était pas spécialement maquip de recevoir l'habit et pas autre chose. L'argent, ça va lui suffire. En tout cas, nous allons commencer. L'agmara nous dit tout de suite, comment va-t-on expliquer et traduire le mot dans la Mishnah où il est dit là-bas Ve'etit comme quoi, monsieur qui donne le guet et qui lui dit attention c'est ton guet mais tu dois me donner 200 zouz. Il est marqué qu'elle est divorcée et qu'elle se doit de le donner. Ve'etit Est-ce que l'on va dire que madame est divorcée uniquement quand elle va donner les 200 zouz ? Et bien avant ou bien peut-être que non. Elle est divorcée dès maintenant. Simplement, quoi ? Voici que elle se devra plus tard de donner l'argent. Maïve Titen Alors, Mahloquet Rav Una Amar Ve'etit Voici que Béhemet elle est divorcée dès maintenant. Simplement, Ve'etit Elle se doit plus tard de donner l'argent bien sûr. Rav Youda lui n'est pas d'accord Amar On traduit la Mishnah et on l'explique comme ça. Léke Ché Titen Madame ne sera divorcée que lorsque elle va donner l'argent et pas avant. Maï Beneyou Donc on explique la différence entre Rav Youda et Rav Una Voici Ika Beneyou La Naf Kamina Etel Shinit Kara Haget Voici que le guette a été déchiré entre temps Oshé Avad ou bien il a été perdu. Alors finalement plus tard Madame a donné les 212 Bah c'est trop tard il fallait que le guette soit encore entre tes mains au moment où tu as passé de l'argent parce qu'à ce moment là le guette devient effectif si entre temps tu l'as perdu voici Madame que tu n'es pas divorcée. Rav Una Amar Ve'etit Et Natsricha Imanou Getscheni Rav Una pense comme quoi de toute manière elle est divorcée maintenant et donc par la suite si elle donne l'argent voici qu'elle n'a pas besoin de recevoir un autre guette même si le guette a été perdu entre temps. Rav Youda n'est pas d'accord Rav Youda Amar Lekeche Titen Tzricha Imanou Getscheni Puisque Madame ne sera divorcée que plus tard lorsqu'elle viendra donner l'argent alors en effet si elle l'a perdu entre temps elle se devra de recevoir un autre guette Tzricha Imanou Getscheni Elle a besoin de lui un deuxième guette. Ve'etit Nannami Nous allons voir également que cette même marloquette entre Rav Una et Rav Youda on la trouve également dans le traité Kidushin Gabé Kidushin quelqu'un qui se vient à fiancer sa femme qui aïgouvna à ce sujet là Regardez Détnan Nous avons une Mishnah dans le traité Kidushin Il est dit là-bas à Omer Leïcha à Réat Mekoudechetli quelqu'un qui dit à une femme voici que tu es Mekoudechet pour moi à condition Almenat Cheetenlach Matayimzouz à condition que je vienne à te donner 200 Zouz C'est le mari cette fois qui propose à Madame 200 Zouz Alors Aréim Mekoudechet Madame elle est fiancée elle est mariée Ve'yiten et il nous se devra plus tard de donner justement les 200 Zouz et justement nous allons voir la même marloquette entre Ravouna et Raviyouda Ve'yitmar Maï Ve'yiten Là-bas donc on avait traduit on avait expliqué qu'est-ce que ça voulait dire qu'il va donner les 200 Zouz Ravouna Amar Ve'yiten Ravouna dit tout simplement Madame est fiancée dès à présent simplement il se doit plus tard Monsieur de donner les 200 Zouz Raviyouda n'est pas d'accord Raviyouda Amar Lekéchéïten Madame ne sera fiancée que lors de la remise de l'argent Maï Beneyou Quelle est la différence bien sûr Ika Beneyou Que voici que Madame a tendu sa main et a reçu un fiançaille entre temps de quelqu'un d'autre Est-ce qu'on considère que rétroactivement Madame est fiancée avec la première personne et donc forcément les autres Kiddushin qui ont été faits après sont nuls et non avenus Comme ça donc va penser Ravouna Raviyouda dira que non Pourquoi Madame tu n'étais mes coups d'échette que quand l'argent est arrivé entre tes mains Oui c'est vrai mais entre temps tu as reçu d'autres Kiddushin et bien c'est l'autre qui a devancé tant pis pour le premier comme ça donc tiendra Raviyouda Ravouna dit comme quoi il se doit donner plus tard c'est simplement une condition c'est tout donc si jamais il réalise la condition voici que Madame et sa femme Raviyouda n'est pas d'accord comme on l'a expliqué Amar uniquement quand l'argent sera donné mais dans notre cas lorsqu'il lui donne l'argent voici que à ce moment là uniquement tu voudrais que ça soit un fiançaille mais ça ne marche pas puisque maintenant ce n'est pas possible que les Kiddushins marchent en effet Madame a été fiancée auparavant en tout cas on a vu la Marloquette Ravouna et Raviyouda dans notre Mishna au sujet du Gait dans l'autre Mishna à la page 60 dans notre était Kiddushin au sujet du fiançaille pourquoi a-t-on eu besoin de rapporter ces deux Marloquettes dans les deux sujets on a besoin si on nous avait fait savoir ce din là au sujet du fiançaille j'aurais dit uniquement dans ce cas là pense Ravouna comme quoi Madame est fiancée dès maintenant simplement il faut donner plus tard mais elle est fiancée maintenant pourquoi ? parce qu'en fait c'était ça qu'il voulait monsieur il veut se rapprocher de cette fille là c'est pour cela que dès maintenant il veut qu'elle soit fiancée à lui il donnera plus tard à l'argent Aval Gabekirushin par contre au sujet du divorce monsieur s'il peut éloigner un petit peu cette punition on va dire ce divorce là il le fait également dès les Rihuka qu'a hâte il vient s'éloigner de Madame alors il n'est pas empressé de faire une telle chose Emma Modélé les Raviouda peut-être serait-il d'accord avec l'opinion de Raviouda que Madame ne serait divorcée que plus tard lorsque l'argent sera remis Veillez à Shmoïnan Gabekirushin à l'inverse maintenant si jamais on nous avait fait savoir uniquement dans les Girushins la Marloquette entre Ravouna et Raviouda tu sais j'aurais dit à l'inverse Béa Kéama Raviou Ravouna Veïtiten dans ce cas-là uniquement a dit Ravouna comme quoi Veïtiten voici que Madame dès à présent est considérée comme étant divorcée regardez la nouvelle Zahara Michoum délocatif limite B parce que de toute manière monsieur n'aura pas honte plus tard de venir réclamer à Madame l'argent quoi qu'il arrive il lui réclamera donc il n'a pas peur de dire que Madame est divorcée dès à présent par contre dans les fiançailles c'est différent Madame qui reçoit les Kiddushin alors elle attend l'argent et elle ne réclamera pas du tout l'argent envers monsieur bien sûr elle a honte à Valgabe Kiddushin dès que Sifa l'émite Béé elle a honte Madame de venir le réclamer peut-être en effet que monsieur quand il l'a fiancée il pense voici qu'elle sera fiancée que quand elle recevra l'argent et m'a modélée les Raviouda peut-être serait-il d'accord avec Raviouda l'Agmara va faire le même raisonnement selon l'opinion de Raviouda on la voit tout de suite si on nous avait fait savoir au sujet des fiançailles je t'aurais dit dans ce cas là Raviouda a dit comme quoi Madame est fiancée plus tard quand l'argent est donné uniquement pourquoi ? parce que Madame a honte entre temps de réclamer l'argent donc ça ne marchera que quand elle le recevra dans la main kassifa ça veut dire honteux l'émidbe c'est demander donc aval Gabegirushin par contre au sujet du guet peut-être que en effet dès l'eau kassif l'émidbe monsieur n'a pas honte de réclamer plus tard l'argent peut-être qu'elle serait divorcée Madame des maintenant et M'a dit comme quoi modélée les Raviouda il serait d'accord avec Raviouda et à l'inverse également veillâchmoïnan Gabegirushin si on nous avait fait savoir au sujet du guet alors je t'aurais dit béa kéama raviouda l'ékechétiten dans ce cas-là a dit spécialement Raviouda comme quoi Madame n'est pas divorcée tout de suite uniquement quand sera donné l'argent pourquoi Mishumdele Rechoka kaate monsieur veut s'éloigner d'elle et donc il ne s'empresse pas à le faire tout de suite par contre pour le fiança et monsieur veut se marier avec elle se rapprocher d'elle qu'elle soit mariée tout de suite plus tard l'argent sera donné à Val Gabegirushin delekeirova kaate il veut se rapprocher d'elle alors Emma modélée les Raviouda peut-être serait-il d'accord avec Raviouda Sriha voilà l'agmara a eu besoin de nous citer les deux marloquettes dans les Kidushin et dans les Girushin l'agmara nous apporte tout de suite mitive et une tosefta où nous allons voir là-bas voici madame c'est ton guette mais à condition que donc tu viennes à me donner toi 200 zouz comme ça dit monsieur à madame bien que le guette ait été déchiré entre temps ou bien il a été perdu alors donc madame elle est divorcée et bien sûr elle n'a pas le droit entre temps de venir à se remarier jusqu'à ce qu'elle ait donné l'argent voici en tout cas nous voyons que madame est divorcée bien qu'entre temps le guette a été déchiré nous avons d'ici une preuve comme l'opinion de Ravouda que madame était divorcée dès la remise du papier c'est pour cela que même plus tard si le papier a été perdu on n'a rien à craindre et l'argent sera donné plus tard madame sera divorcée rétroactivement comme Ravouda une autre une autre et il a été dit là-bas monsieur donne le guette et il dit également cette fois voici que tu es divorcée à condition que tu viennes à me donner et voici que monsieur est mort entre temps alors si jamais madame a donné l'argent alors donc on considère qu'elle est divorcée même si le mari donc l'ancien mari n'avait pas d'enfant elle ne tombe pas chez les frères en yébou mais en effet madame est divorcée même si maintenant le mari n'est pas là alors ça suffit de donner l'argent aux héritiers par exemple aux pères par exemple aux frères ou bien par exemple à l'un des proches voici donc la marloquette Rachamim et Ravouda pense Rachamim comme quoi l'argent devait arriver entre les mains du mari spécialement Raban Shimon Ben Gamliel lui n'est pas d'accord même si l'argent arrive entre les mains des héritiers ça sera suffisant pour que la condition soit réalisée et c'est ce que nous dit l'agmara ici apparemment toutes leurs marloquettes c'est celle-ci Adkan Lopligue et là des marsava li veloyor shay Rachamim pense comme quoi la personne voulait recevoir pour lui-même les 200 ouz et pas pour ses héritiers Raban Shimon Ben Gamliel n'est pas d'accord ou marsava que ça soit à moi ou que ce soit aux héritiers c'est pareil li veafiloloyor shav mais en tout cas que l'on voit-on dans la braïta tout le monde est d'accord en effet cependant comme quoi c'est juste une condition et pas plus même après la mort de monsieur si jamais monsieur pouvait recevoir l'argent tout le monde serait d'accord qu'on dirait rétroactivement que madame serait divorcée et donc puisque maintenant ça ne sont que les héritiers qui peuvent recevoir l'argent alors il y a une marloquette Raban Shimon Ben Gamliel et Rachamim en tout cas on voit donc selon tout le monde que c'est une condition et pas plus nous avons ici une preuve de l'opinion de Ravuna c'est ce que nous dit c'est l'agmara donc donc c'est considéré comme une condition nous avons une preuve contre Ravida comment va-t-il répondre Ravida à ces deux bras et autres qui vont apparemment contre lui il va nous dire tout de suite Amani Rabi ces deux bras et autres là vont comme l'opinion de Rabi spécialement pourquoi que pense-t-il d'Amar Avuna Amar Rabi toute personne qui dit une condition lorsqu'il dit le mot Al-Menat c'est comme s'il disait mes fourrages noir sur blanc Mearchav à partir de maintenant même s'il ne l'a pas dit et donc finalement les deux bras et autres qu'on vient de voir où on disait que madame est divorcée rétroactivement c'est selon l'opinion de Rabi bien que la personne n'a pas dit Mearchav à partir de maintenant mais c'est comme s'il l'avait dit la personne qui dit Al-Menat c'est comme s'il avait dit Mearchav donc finalement comme ça nous répond Ravida les deux bras et autres que l'on a vus plus haut vont comme l'opinion de Rabi Ouda et donc il n'y a pas de Gouchia donc je viens expliquer donc comme l'opinion de Ravida en effet le guet ne sera bon que plus tard lorsque l'argent sera remis et pas avant Dama Rav Zeyra Ki Avinan Bébabel lorsque donc on était en Bavelle on sait que Rabi Zeyra habitait en Bavelle et par la suite est monté en Érette Israël alors il disait quand il arrivait en Érette Israël voici qu'à l'époque quand on était en Bavelle Amrinan on disait Hadamah Ravuna Amah Ravis que Ravuna a dit au nom de Ravi que l'on vient de citer Kola Omer Al-Menat Ké Omer Mearchav que toute personne qui dit Al-Menat c'est comme s'il disait Méarchav Damé Pligé Rabbanan Allez alors les Kharamim sont Rolè comme on vient de le voir ici avec Raviouda c'est vrai par contre plus tard Kisaliki Ashkarté les Rabi Asis quand je suis monté en Érette Israël j'ai trouvé Rabi Asis il était assis déiative Veke Amar Mishmedé Rabi Ochanan et il disait un enseignement d'une Rabi Ochanan qui est très important regardez tout le monde est d'accord il n'y a pas de Mahloquette quelqu'un qui dit Al-Menat c'est comme s'il disait Mearchav Bé Omer Al-Menat Ké Omer Mearchav tout le monde pense que ça marcherait trop activement Ké Omer Mearchav Damé la Mahloquette unique entre Rabi et Rabim elle et autres L'onich les Kouéla Bé Mea Yom ou Léa Charmita on l'avait vu précédemment à la page à Inbet quelqu'un qui donne un guet à sa femme et qui dit tu es divorcé à partir d'aujourd'hui et après la mort alors donc on avait dit là-bas dans la Mishnah Charmim pense qu'on est en Saphèque est-ce que peut-être la personne a changé d'avis qu'il ne veut la divorcer qu'après la mort et ça ne marche pas bien sûr ou bien peut-être que non Mais Ayom c'est à partir d'aujourd'hui qu'elle est divorcée c'est un Saphèque Rabi là-bas nous avait dit que non on considère Vadaï comme madame est divorcée à partir d'aujourd'hui simplement il y avait une condition c'est que donc Béhémet monsieur vienne à mourir par la suite comme ça nous avions vu auparavant et donc vient nous dire ici Rabi Ochanan ils sont à ce sujet-là nous voyons précisément la Barita selon Charmim on est en Saphèque est-ce que la personne a changé d'avis ou pas on considère que c'est un Get et également que ce n'est pas un Get on ne sait pas c'est un Saphèque c'est l'opinion de Charmim dit Charmim Rabi lui n'est pas d'accord Rabi Omer on considère que oui c'est un Get la personne en aucun cas n'a changé d'avis donc finalement nous avons deux opinions selon Rabi Ochanan nous tenons que l'unique Marloquette entre Rabi et Charmim c'est pour une personne qui dit pense Rabi que le Get est un vrai Get pense Charmim qu'on est en Saphèque est-ce que la personne a sans changer d'avis auquel cas le Get n'est pas bon Rabi Oudah nous avait dit plus haut on l'avait vu ensemble comme quoi Béhémet la Marloquette Rabi et Charmim elle est double elle est également au sujet d'une personne qui dit et comme on l'a vu plus haut au sujet d'une personne qui dit à la Ménat à condition voici par exemple que je te donne un Get mais à condition que plus tard tu viennes à me donner 200 zouz alors nous avait dit Ravi Oudah pensera Rabi que le Get est bon rétroactivement c'est vrai Charmim diront que non le Get ne marchera uniquement lorsque plus tard l'argent sera donné et donc finalement si le Get est perdu entre temps voici qu'également madame ne sera jamais divorcée comme ça donc avait expliqué Ravi Oudah et l'Agmara nous rapporte maintenant selon Rabbi Oudah qui dit qu'il y a également une machloquette quelqu'un qui pose une condition dans un Get donc pourquoi donc n'a-t-on pas vu cette machloquette là écrite donc pourquoi sont-ils en machloquette dans la Braïta spécialement dans le cas de ils auraient dû également nous faire savoir la machloquette dans l'autre cas où la personne dit Almenat fait une condition nous répond l'Agmara tu sais l'Eodi Acha Kohan des Rabis en fait on voulait te faire savoir la force de Rabbi qui même dans le cas de Meaïom ou l'Eacharmita pense que le Get est 100% un bon Get c'est un grand Khidouche nous dit l'Agmara mais attends V'Eli Falago au contraire on aurait dû faire savoir la machloquette dans quelqu'un qui dit Almenat à condition pour nous faire savoir la force de Khachamim qui même dans ce cas-là pense que le Get ce n'est pas un bon Get réponse de l'Agmara Kohar déhétera a diflé non on a préféré te faire savoir la machloquette dans Meaïom ou l'Eacharmita pour te faire voir la force de permission qu'a Arabi Kohar déhétera a diflé en effet pour permettre qu'il faut avoir une grande force et dont Rabi même dans ce cas-là permet et dit que le Get est un bon Get et à plus forte raison quelqu'un qui dit à Menat comme quoi finalement le Get sera bon rétroactivement nous sommes aux deux points et on continue on avait rapporté dans la Mishnah quelqu'un qui donne un Get à sa femme et il lui dit à condition que tu viennes à me payer l'argent dans les 30 jours si elle a donné l'argent dans les 30 jours c'est bon ou sinon le Get est annulé c'est tout à fait évident nous dit l'Agmara Pchita non qu'est-ce que j'aurais pu croire il n'est pas vraiment Magpid que l'argent soit donnée tout de suite tout simplement il veut les Arza la motiver et vite pour qu'elle passe l'argent c'est tout ou les Arza Kamashmalan nous fait savoir dans la Mishnah que non il est Magpid il veut spécialement que l'argent soit donné dans les 30 jours ou sinon Madame n'est pas divorcée Kamashmalan nous sommes aux deux points il a rapporté un cas qui n'a rien à voir à ce qui a été cité dans la Mishnah auparavant comme on l'avait dit donc à quel sujet tu viens nous enseigner ce cas-là réponse de l'Agmara il manque des mots dans la Mishnah pour qu'on puisse plus facilement les comprendre comme ça se doit-on de comprendre et lire la Mishnah à savoir si jamais donc le mari a dit à condition que tu viennes à me donner mon habit par la suite l'habit a été perdu alors qu'est-ce que l'on fait tu sais il n'y a pas de possibilité que Madame soit divorcée en effet il demandait spécialement son habille ça suffit que Madame vienne à donner la valeur de l'habille monsieur n'était pas si macbide voici la marloquette à Khamine et à ce sujet-là Raban Shimon Ben Gamliel a dit j'ai un cas qui vient appuyer mon avis quelqu'un qui a dit à sa femme voici Madame ton guette à condition que tu viennes à me donner mon habit et donc vous voyez j'ai raison ça suffit donner l'argent c'est tout le mari n'était pas si macbide nous allons voir maintenant une nouvelle question il a demandé Rabi Hassi l'élève à Rabi le maître quelqu'un qui donne un guette à sa femme et qui lui dit c'est un bon guette mais attention il faudra à condition que tu viennes à me donner 200 par la suite donc il lui a dit à madame voici que j'abandonne finalement cet argent-là je suis après que le guette ait été donné alors quel serait le digne dans ce cas-là c'est une question nous précise Lagmara que ce soit selon l'opinion de Chachamim ou de Raban Shimon Ben Gamliel pour tout le monde et Lagmara explique tu sais la question et selon les Chachamim pourquoi peut-être que tout ce que les Chachamim ont dit que le mari est Macbide c'est parce qu'il n'a pas été mochel donc uniquement là-bas qu'on dit que le mari est Macbide il n'a pas été mochel il ne lui a pas dit bon allez c'est bon je passe par contre ici peut-être que oui le mari peut passer et en effet même si l'argent n'est pas remis madame est divorcée et donc c'est comme si l'argent avait été donné ou bien peut-être que non au Dilma peut-être que même à l'inverse tout ce que Raban Shimon avait dit comme quoi le mari n'est pas Macbide c'est quand l'argent en tout cas de la bille a été remis par la suite lorsque madame on va dire a été méfaillesse monsieur l'a consolé en lui donnant de l'argent à la place de la bille alors là on dit que c'est bon monsieur en effet quand il a donné le guet alors il pensait recevoir la bille bon si c'est l'argent encore en effet je passerai autre avale les gammerés l'eau par contre donc ne rien recevoir non monsieur n'avait jamais une telle pensée au moment où il venait de divorcer même si par la suite il a changé d'avis tu sais tu ne peux pas donc venir annuler la condition que tu avais fait auparavant donc avale les gammerés l'eau amare les donc finalement on a une question la réponse va être donnée tout de suite par Rabi Ochanan amare les et namégou rechette madame n'est pas divorcée tant que l'argent n'est pas remis et donc du fait que monsieur a été mochel on ne tient pas cas il faudra qu'il vienne à payer par la suite etivé nous allons voir une braïta qui apparemment va à l'encontre nous voyons ça dans le traité quelqu'un qui dit à son ami quelqu'un qui dit à son ami on t'a toujours gâté maintenant je veux que ça soit un peu à ton tour de venir donner à mon fils du blé ou bien par exemple donc du vin alors voici donc Rabi Meir au mer à Sour à Cheïten pense Rabi Meir forcément monsieur devra donner le blé devra donner le vin ou sinon il ne pourra plus profiter désormais de son ami celui qui a parlé peut annuler son vœu en disant à la personne à qui il a fait le vœu voici que je considère comme si tu m'avais donné le blé comme si tu avais donné à mon fils sans avoir le besoin d'aller voir le vœu peut être annulé de lui-même Véomère en disant voici Aréni c'est comme si j'avais reçu le blé c'est comme si j'avais reçu le vin finalement il est mochel en tout cas nous avons donc une preuve d'ici que pense Rabi que monsieur peut passer outre et peut être mochel c'est une question sur l'opinion de Rabbi Yochanan sur ce l'agmara va répondre c'est différent pourquoi au sujet du guet monsieur veut faire souffrir madame là-bas et au moment où il pose la condition il ne tient pas à passer outre en aucun cas velotiera pourquoi ? parce que par la suite il n'a pas réussi en effet à la faire souffrir il était obligé d'être mochel et donc finalement c'est la raison pour laquelle on dira que la condition qui a été dite au moment du guet n'a jamais été réalisée par contre ici au sujet du vœu l'agmara nous rapporte un nouveau car voici que quelqu'un un propriétaire de terrain alors il avait ce qu'on appelle un haris quelqu'un qui travaille sur le terrain et à la fin de l'année il prend des pourcentages donc des fruits qui ont poussé voici donc dit le propriétaire au haris voici qu'en général les autres harisines qui travaillent dans les autres champs alors donc ils arrosent le terrain trois fois dans l'année et donc ils reçoivent donc en contrepartie un quart de la marchandise toi je te demande s'il te plaît de venir et d'arroser quatre fois le terrain cette année-là et donc tu recevras également plus tu recevras un tiers de la marchandise voici donc ce qu'il lui a dit les saufs par la suite à ta mitra il y a eu la pluie qui est beaucoup tombée et il n'a pas eu le besoin de venir arroser le sol donc finalement tout a poussé tout seul est-ce qu'il se doit de donner un tiers donc finalement des bénéfices comme il lui avait promis ou bien peut-être que non il va lui donner comme tous les harisines à savoir un quart voici qu'il n'a pas arrosé donc il se doit de recevoir un quart et non pas un tiers et Rabat lui n'est pas d'accord Rabat Amar tu sais pourquoi il n'a pas arrosé parce qu'il n'en a pas eu le besoin mais en effet il doit recevoir le tiers de la marchandise et donc nous dit l'agmara apparemment Rav Yosef dit que la personne doit recevoir un quart pourquoi ? parce qu'il était très précis dans sa condition si jamais tu arroses quatre fois tu reçois un tiers ou sinon rien du tout la personne est très précise c'est comme dans notre Mishnah qui tiennent justement que si jamais madame a donné le Hitzalik la bille alors madame est divorcée ou sinon elle n'est pas divorcée précis clair Rabat lui n'est pas d'accord peu importe même si l'argent est donné à la place de la bille c'est bon ici aussi également si la terre elle a été arrosée même si c'est pas toi qui l'a fait finalement c'est la pluie c'est un cadeau quand même tu recevras ta part nous propose elle va remettre ça en cause tout de suite est-ce possible de dire une telle chose pourquoi parce que l'on tient en général que la halacha va comme Rabat ou béa et donc dans cette Mishnah là nous verrons par la suite que la halacha n'est pas fixée comme Rabat donc forcément ça n'est pas possible on ne peut pas dire que le Rabat pense comme Rabat forcément nous allons dire nous pouvons dire que Rabat tient comme l'opinion de Chachamim et voici la marloquette que l'on a entre eux c'est quoi c'est comme Chachamim tout simplement que la personne est très précise dans ses conditions et Rabat va nous dire tu sais il y a une différence même selon Chachamim moi ce que je t'ai dit tu sais c'est uniquement là-bas que la personne elle est très elle est très précise parce qu'en fait il veut la faire souffrir madame attention madame tu dois donner l'habit et pas autre chose par contre ici ça va être différent la personne tout ce qu'il veut c'est avoir beaucoup de fruits qui poussent c'est tout et finalement il ne les a eus ces fruits qui poussent peu importe que le Haris s'est fatigué ou pas de toute manière il n'y a pas eu besoin que le Haris vienne à travailler sur le terrain nous allons voir maintenant une nouvelle Mishnah dans le traité Achim voici que lorsque j'ai une maison dans une ville qui est entourée de murailles cette maison là j'ai eu un problème d'argent je l'ai vendue à mon ami alors on me dit tu sais Yitzhak tu as la possibilité de pouvoir la racheter au même prix que tu l'avais vendu pendant cette année là c'est un srut que la Torah a donné c'est vrai pendant cette année tu peux la racheter si tu ne le fais pas voici que la terrain restera pour tout le temps entre les mains de celui qui l'a acheté il ne reviendra pas chez toi même au Yovel si donc nous arrivons à la fin de l'année Voici que le dernier jour donc des 12 mois la personne qui avait acheté le terrain auparavant vient à se cacher en effet il a peur que celui qui lui avait vendu le terrain vienne vite et lui apporte l'argent entre les mains donc et récupère son terrain alors donc il est parti se cacher celui qui avait acheté le terrain comme ça c'est sûr qu'il ne me trouvera pas voici que il a fait une takana comme quoi la personne qui avait vendu le terrain au départ donc n'aura que à prendre l'argent et à venir le déposer dans une salle particulière qu'on appelle le lishka là-bas même si celui qui a acheté le terrain ne le retrouve pas voici que du fait que l'argent a été déposé entre les mains d'un trésorier on va dire alors c'est comme si l'argent avait été remis donc directement entre les mains de celui qui avait acheté le terrain auparavant voici la takana donc monsieur va donner l'argent il récupère le terrain c'est bon c'est son scout veillez et donc qu'est-ce qu'il fera également ce jour-là il va casser la porte et il rentre à l'intérieur du terrain ça y est il lui appartient il lui réappartient il revient entre ses mains et donc celui qui avait acheté le terrain auparavant quand il le voudra voudra alors il ira là-bas à la trésorerie pour récupérer maotav son argent en tout cas de la takana qui a été faite par Inel nous apprenons un principe très important quelqu'un qui vient à dire à sa femme voici cette onguette à condition que tu viennes à me donner plus tard 200 zouz et madame plus tard elle lui donne l'argent si monsieur voulait recevoir l'argent à ce moment-là madame est divorcée si jamais monsieur à ce moment-là ne voulait pas recevoir l'argent parce qu'il ne voulait pas peut-être que le guette vienne à marcher alors on dira en effet que madame n'est pas divorcée pourquoi nous considérons donc un don alors ça marche uniquement quand l'autre personne veut recevoir ou sinon ce n'est pas considéré comme étant donné donc d'où c'est qu'on apprend une telle chose puisqu'on a eu besoin que Hilel fasse une telle takana d'ouvrir une salle une nishka pour que l'argent soit remis là-bas et de considérer par la takana que l'argent a été remis bien que la personne ne le voulait pas j'apprends donc que béhémet en règle générale béalma c'est pas considéré comme un don tant que la personne ne veut pas c'est donc ce que l'on peut apprendre en effet on voit que Hilel a dû faire une takana pour considérer cette action-là comme une netina l'agmara va dire il y en a qui viennent à objecter certains disent que c'est c'est raf papa d'autres disent que c'est raf chimibarashi tu sais quand est-ce qu'il a eu besoin de faire une takana c'est dans le calabat de achin au sujet de bataille réchoma pourquoi parce qu'en effet l'argent est donné chez l'obé alors que celui qui le reçoit n'est pas là aval-befana par contre quand la personne est là par exemple le mari qu'on venait de citer plus haut alors voici que même s'il ne le veut pas ben midaato ben bal kocho c'est considéré en effet comme une netina peut-être avé netina donc finalement la ressemblance que l'on vient de faire n'est pas donc forcée comme ça donc nous rapporte l'agmara jusqu'à présent je vous souhaite beaucoup de en tout cas je vous souhaite beaucoup de reprenez bien le daf razak obarur todaraba shalom shalom